Un des passages les plus curieux de la Bible est un passage des évangiles où Jésus nous parle d'un seul et unique péché qui ne peut être pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Ce péché terrible, ce péché dramatique, c'est de blasphémer contre le Saint-Esprit. Alors heureusement, nous trouvons ce passage bizarre et choquant. Heureusement, c'est que nous avons bien intégré le message central de l'évangile, l'amour que Dieu a et gardera pour toute éternité pour chaque personne. Même quand elle est son ennemi, nous dit Jésus, même quand elle persécute Dieu, qu'elle le maudit et qu'elle lui fait du mal. Alors, puisque la Pentecôte est la fête du Saint-Esprit, du don du Saint-Esprit, je vous propose de regarder d'un peu plus près ce que cela veut nous dire, de recevoir l'Esprit ou au contraire de blasphémer contre lui. Apparemment, il y a là une question essentielle puisque Jésus en fait une parole choquante, une parole provocante, une parole pour nous faire avancer. Alors d'abord, le récit de la Pentecôte au chapitre 2 du livre des Actes, les quatre premiers versets. Lorsque le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un souffle puissant qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu et qui se séparaient les unes des autres leur apparurent et elles se posèrent sur chacun d'eux et ils furent tous remplis d'Esprit-Saint. Et ils se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alors voilà le récit de la Pentecôte et ensuite, dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 12 à partir du verset 22, ce passage où Jésus nous parle de ce curieux et dramatique blasphème. On amena à Jésus quelqu'un qui était possédé de démons, qui était aveugle et muet. Et Jésus le guérit de sorte que le muet parlait et voyait. Toute la foule fut comme saisie et elle disait « N'est-ce pas là le fils de David ? » Les pharisiens l'ayant appris dirent « Non, cet homme ne chasse les démons que par le prince des démons. » Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit « Tout royaume divisé contre lui-même est dévasté et toute ville ou toute maison divisée contre elle-même ne peut subsister. » Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même, comment donc son royaume subsisterait-il ? Et si moi je chasse les démons par Belzébuth, vos fils, par qui les chassent-ils ? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que moi je chasse les démons, alors le royaume de Dieu est donc parvenu jusqu'à vous. Ou comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort ? Alors seulement il pillera sa maison. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. C'est pourquoi, je vous le dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera pas pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Alors je voudrais vous lire ensuite ce passage dans le même évangile selon Matthieu qui rappelle l'amour incroyable, éternel, que Dieu a même pour les pires pécheurs pour que ce texte finalement fasse le pendant de ce texte curieux, bizarre et choquant que je viens de vous lire. C'est au chapitre 5, les versets 43 à 48, que je voudrais vous lire maintenant. Jésus dit, vous avez entendu qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. C'est alors que vous serez vraiment les enfants de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quel mérite avez-vous ? Les péagés n'en font-ils pas autant ? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous là de bien extraordinaire ? Les païens aussi n'en font-ils pas autant ? Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Éternel, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur le sentier de toute ma vie. Et je vous propose, pour commencer à laisser résonner ces textes en nous-mêmes, de chanter le cantique 171, « Rends-toi maître de nos âmes », ce cantique 171 dans le recueil bleu, louanges et prières, les trois premières strophes. « Rends-toi maître de nos âmes, « Rends-toi maître de nos âmes » 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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